Qu'est-ce que la défense de la France ? Ça a culminé ce discours avec le discours de Jean-Pierre Chabainement à Vincennes en septembre 2001 par lequel il a lancé sa campagne. Le résultat était 5,3%. Ni droite ni gauche, l'homme de la nation, ça n'a pas marché. Il faut constater aussi qu'il s'est passé depuis quelque chose que nous n'avons pas vu, qui est entièrement nouveau, qui doit modifier notre langage et notre tactique. C'est qu'une partie du discours souverainiste a été endossée indûment, faussement, malhonnêtement par Nicolas Sarkozy. C'est le tour de passe-passe d'Henri Guénon. Et puis il y a aussi le fait que la gauche nationale s'est totalement évaporée. Le symbole le plus fort de cette évaporation, c'est le ralliement à François Hollande de Jean-Pierre Chabainement. Je crois qu'on s'est fait avoir, dans notre tentation très gaulliste, ni droite ni gauche, la gauche, qui est devenue la go-gauche, il faut la laisser au go-go. Et nous, gaullistes, nous, souverainistes, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Nous sommes porteurs de valeurs qui coïncident grosso modo avec les valeurs traditionnelles de la droite. D'ailleurs, je me suis rendu compte, en poursuivrant mon ouvrage sur le général de Gaulle, que sa fiction, ni droite ni gauche, ne correspondait pas vraiment à sa personnalité, à son œuvre et à son action, qui sont toutes marquées par un héritage extrêmement droitier, comme on dirait aujourd'hui, aussi bien sur le sujet de l'État, sur la conception du pouvoir, sur la conception de la démocratie, que l'on appellerait aujourd'hui populiste, que sur les questions dites de société. En fait, l'héritage du général de Gaulle et l'héritage des souverainistes, on peut dire que les souverainistes sont au XXIe siècle, ce que le gaullisme a été au XXe siècle, eh bien c'est un vieil héritage de la politique française, dont les points cardinaux sont aujourd'hui situés très nettement à droite. Et il faut cesser de considérer qu'on les retrouve aussi à gauche, surtout pas dans la gauche d'aujourd'hui, je répète, la gauche affairiste, la gauche supranationale, la gauche qui ne croit plus au pouvoir, qui ne croit plus à l'autorité, qui ne croit plus à la France, qui ne croit plus à la diplomatie française, qui ne croit plus à la transmission de l'héritage, qui ne croit plus à l'université, qui ne croit pas à la sélection des meilleurs, et dans l'école et à l'université, cette gauche qui a fait sombrer la démocratie dans l'égalitarisme, ça n'est pas la vraie gauche, c'est une autre gauche, une go-gauche, dans laquelle nous n'avons pas à nous perdre, et à laquelle il est même inutile le temps dans la main. D'ailleurs, ce qu'il faut faire maintenant, c'est la combattre, car l'ennemi, c'est elle. Oui, il y a mal d'honne sur la gauche, on a cru qu'elle avait le cœur sur la main, peut-être au 19ème siècle, chez les socialistes utopistes. Après, elle a plutôt eu la main sur le cœur, c'est la période des grandes déclarations, c'est à la fois la gauche pacifiste d'entre deux guerres, et la gauche humaniste, tiers-mondiste, droit de l'homiste de ces dernières années. En fait, il n'y a plus ni main ni cœur. La gauche n'est plus qu'un syndicat gérant des positions acquises. Ce qu'il faut que nous fassions au ciel, maintenant, c'est ressouder tous les souverainistes, y compris ceux qui sont tentés par le discours à la Guénaud que tient en ce moment Nicolas Sarkozy. Le discours de la droite populaire, et que nous l'amenions à Marine Le Pen. Il faut pour cela penser ce que peuvent être les décombres de l'UMP si Nicolas Sarkozy perd l'élection. C'est-à-dire, s'il y a tout un discours à récupérer, tout un électorat à récupérer, qui sont finalement sur nos thèmes, mais qui ne nous rejoignent pas parce que nous sommes au fond pris pour des complices d'une droite-dite-gauche. La modification tactique à opérer est très simple, il faut dénoncer ce qu'il y a derrière Hollande. Il y a l'affairisme, il y a la mondanité socialiste, il y a le syndrome DSK, il y a les malversations, la concussion, il y a le goût du fric. La gauche, c'est le fric. Et d'ailleurs, l'histoire de l'école, la situation de l'école est très symptomatique. Au fond, c'est la gauche, ou la go-gauche, qui a laissé tomber à travers l'école. L'ensemble du patrimoine national, que ce soit le souci de la langue, que ce soit le souci de l'histoire, très importante question, que ce soit la conception même de l'être français, pour ne pas parler de l'identité française. Encore une fois, c'est la génération 68 art de go-gaucharde qui l'ont jeté par le-dessus de bord. Et ça, il ne faut pas fermer les yeux là-dessus.